Est-ce que j'ai encore sauvé ? Veuillez sauver la vie de mon enfant, docteur. Il ne devrait rien lui arriver. Elle est la raison pour laquelle je respire. S'il vous plaît, aidez-la ! Cher docteur, vos autres médecins, sauvez la vie de tout le monde, s'il vous plaît. Sauvez aussi la vie de Vida, je vous en supplie. Écoutez, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir. Ayez un peu de patience et faites des prières à Dieu. Votre petite fille va guérir. S'il vous plaît, venez. Oui. Docteur Elia, pas lieu de s'inquiéter outre mesure, n'est-ce pas ? Écoutez, les examens que nous faisons sont assez onéreux. Ne vous en faites pas pour l'argent. Je vais m'en occuper, docteur. Mais vous, ne négligez aucun des tests que vous devez faire sur Vida. Il vous faudra déposer 200 000 roupies dans les prochaines 24 heures. Le traitement ne pourra commencer qu'après cela. Oui, je vais le faire, oui. Mais vous, soignez ma Vida du mieux que vous pouvez. Très bien. Arsia. Je vais m'arranger pour trouver l'argent. Tu as déjà fait énormément pour ma petite Vida. Je vais trouver. Je trouverai bien un moyen. Dany, pourquoi dis-tu une chose pareille ? Je suis là et je ferai tous les arrangements nécessaires. Ne t'inquiète donc pas. Non, Parsia. Pour ma petite Vida, je suis... même prête à monter devant grand-père d'Astrat. Et je le ferai. Dany, ce n'est pas la peine pour toi de faire tout ça. Je suis devant toi. Crois-moi, je vais... Ramenez ce médicament. Laisse, je vais le chercher. Dany, je vais... Je... Je vais le faire. Affirmire, il y a quelques heures, une petite fille qui s'est évalue a été admise dans cet hôpital. Son prénom, c'est Vida. Est-ce que vous pouvez vérifier ? S'il vous plaît, monsieur, dites-moi son nom. Vida Tripathi. Je vérifie. Pardon, mais... Nous n'avons à mis aucune patiente sous le nom de Vida Tripathi ici. Mais comment est-ce que c'est possible, madame ? Elle était admise il y a quelques heures dans un état inconscient. S'il vous plaît, vérifiez encore une fois. Est-ce que je peux voir ? Faites voir. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, infirmière. Je suis son père et je vais retrouver son nom. Vida Kulkarni. Madame ? Elle est aux urgences. Elle est admise en tant que Vida Kulkarni. Elle va bien ? Nous n'en savons rien encore, mais le docteur l'examine. Est-ce que je peux la voir, dites-moi... Attends, attends ! Parcia et Dany sont là pour la voir s'occuper d'elle. Madame, je vous comprends parfaitement. Mais je suis le père de Vida et elle est de mon sang. Et personne n'a le droit d'empêcher un père de voir sa fille. Je vais aller la voir. Je ne sais pas ni comment je vais faire pour trouver tout cet argent. Non. Parcia. Pour guérir ta petite poupée, il te faut... trouver cet argent n'importe où comme tu le peux. Il ne doit rien manquer à son traitement médical. Fais n'importe quoi. Mais il te faudra absolument trouver tout l'argent nécessaire pour son traitement. Il y a un moyen pour trouver de l'argent. Est-ce que tu le veux, dis-moi ? Quoi ? Suis-moi. Je veux ces médicaments. Oui. Prenez votre temps. C'est pour vous. Oui. Madame, où est la salle d'urgence pour enfants ? Tout droit au fond à droite. Merci. Excusez-moi. Oui ? Les médicaments de Vidou. S'il vous plaît, occupez-vous bien de ma fille. J'ai une chose à faire et je reviendrai sous le peu. Restez auprès d'elle, s'il vous plaît. Comment par si elle parviendra-t-il à trouver une si grosse somme d'argent ? Le pauvre, il fait semblant de son mieux. Mais je devrais aussi tenter quelque chose. Monsieur, il est prêt à nous faire le don d'un de ses reins. Mais je veux avoir la somme entière en avance. Pardon, mais ce n'est pas possible. Vous aurez l'argent après le transfert du rein. Pour avoir l'argent que je fais ça, si je n'ai pas l'argent, je ne vais pas le faire. D'accord, d'accord. Attends, une minute. Fais donc une chose. Prends ces 50 000 roupies en avance. Tu auras tout le reste après. C'est bon ? Ma petite boîte à bêtises. Lève-toi. Regarde. Ton tonton démon est là, tu vois. Il est venu ici pour te voir. Allez, ma chérie. Ton papa est venu pour te voir, mon ange. Je ne peux même pas te dire ces choses, ma chérie. Vida ? Qui êtes-vous ? Je suis le père de cette fille, Viplav Tripathi. Mais vous ne pouvez pas vous asseoir ici. La fière mire. Je vous ai déjà dit que je suis le père de cette fille. Ne me dites pas où je dois m'asseoir ou ne pas m'asseoir, d'accord ? Bien. Appelez le docteur et sa mère, s'il vous plaît. Je ne sais vraiment pas ce qu'il faudrait que je fasse. Tout-Puissant. Quel genre d'épreuve veux-tu me faire subir ? Comment pourrais-je réunir une telle somme d'argent ? Puis, Viplav ? Devrais-je l'en informer ? Je lui ai téléphoné de si nombreuses fois. Je peux essayer encore une fois pour voir. Le numéro demandé ne peut être obtenu. Oui, Partia, Dim. Danny, ne te fais surtout pas de soucis, d'accord ? Je viens de parler à mes amis à l'instant. Je vais très clairement trouver un moyen d'avoir cette somme d'argent. C'est bien, Partia. Je vais essayer, moi aussi. Et dès que... Je vais te parler plus tard, Partia. Gagner 100 000 roupilles en 5 minutes, la femme qui pourra danser sur des charbons ardents l'obtiendra. Gagner 100 000 roupilles en dansant sur les charbons ardents ? Au juste ciel, qui révélera un tel défi ? Viens, on ne veut pas mettre notre vie en danger pour ça. Après 200 000 roupilles, je n'ai que 24 heures devant moi. Je dois aussi trouver l'argent pour les soins de Bidou. Que dois-je faire ? Devrais-je ? Le cas de Bidou est assez compliqué. Il faudra déposer 200 000 roupilles dans les prochaines 24 heures. Le traitement ne se fera qu'après ça. Mais où peut bien être Dany ? L'état de vida est vraiment sérieux et... C'est ainsi qu'elle fait les arrangements pour ma fille. Je ne vois Dany nulle part et je ne vois pas... Partia. Prenez ce papier. C'est écrit que vous participerez à cette compétition à vos propres risques et périls. Et s'il arrive quoi que ce soit pendant le spectacle, vous en êtes la seule responsable. Vous avez le temps de... réfléchir avant de signer. Je suis d'accord pour tout, monsieur. Je suis prête à signer sous de telles conditions. Mais j'aurais une faveur à vous demander. Pourrais-je obtenir cet argent en avance, monsieur ? Mais non, pourquoi une avance ? Dansez puis prenez votre argent en partant. Si vous vous sauviez entre-temps. Mais non, monsieur, je ne vais pas me sauver. Je vous en donne ma parole. S'il vous plaît, veuillez comprendre ce que je vous dis. Ma petite fille est hospitalisée. Elle est malade et son état est critique. Et j'ai un grand besoin de cet argent. Je dois trouver la somme nécessaire. Pour ces soins, c'est pour ça que je vous demande. Écoutez, je vous comprends, mais ce n'est pas notre manière de fonctionner. Très bien, monsieur, je veux vous comprendre. Si je complète ce numéro, pouvez-vous payer cet argent directement à l'hôpital ? Oui, nous ferons tout ça. Ne vous en faites surtout pas. L'argent sera déposé à l'adresse que vous voudrez écriver là sur le papier. Écrivez le nom de l'enfant aussi. Ensuite, signez le contrat et les conditions attachées. Prenez ça. Madame, où dois-je déposer cet argent ? Là, ça m'a été réglé. Où se trouve Danny ? Mais pourquoi l'as-tu fait ? Je faisais le nécessaire, n'est-ce pas ? Par-ci, ya, ça va. Où se trouve Danny ? Elle doit être à l'intérieur avec Vida ou d'autres pour être à l'année. Elle n'y est pas. Je ne l'ai pas vue depuis que je suis arrivé à l'hôpital. Il est possible qu'elle soit comme moi en train de faire. Comment ça, faire comme toi ? Ces gens ont besoin qu'on leur verse un dépôt de 200 000 roupies. Et ils le veulent en l'espace de 24 heures. Je suis parti pour trouver cette somme peut-être et qu'elle l'a fait aussi. Ah, c'est pas vrai. J'espère qu'elle ne s'est pas mise en danger. Ce n'est pas le moment de penser si j'agis bien ou pas. Je dois tout faire pour sauver ma vie d'eau. Si pour cela, je dois danser sur des charbons ardents, alors je vais le faire. Prenez ça. Il vous faudra porter ses vêtements pour danser. Éteignez votre portable et posez-le ici. Oui, monsieur, je l'éteins tout de suite. Monsieur, vous vous rappelez ce que je vous ai dit ? Versez cet argent à l'hôpital s'il vous faut, vous le ferez, n'est-ce pas ? Ne vous en faites surtout pas. Tout sera fait, madame. Mais laissez-moi vous annoncer nos règles. Vous dansez sur des charbons ardents pendant cinq minutes complets. Et vraiment danser. Si vous vous arrêtez même pendant une seconde, alors vous serez tout de suite éliminés. Non, monsieur, je ne m'arrêterai pas. Je danserai cinq minutes, pas une seconde de moins, je vous le promets. Très bien. Alors habillez-vous. Je vais faire l'annonce maintenant. Madame, puis-je faire un appel, s'il vous plaît ? Son téléphone est éteint à Viplave. Je lui ai dit plusieurs fois que j'allais trouver cet argent. Pourquoi a-t-elle besoin de faire ça ? Elle est sûrement au quartier. Je vais emmener la voiture. Viens, on va aller la chercher. On lui dira qu'on a l'argent ? Je la connais, elle est inquiète, elle pourrait faire n'importe quoi. Attends, attends, attends. Ne va pas au quartier. Moi, je vais au quartier pour voir. Danny n'est peut-être pas allé très loin pour trouver l'argent. C'est possible que Danny soit dans les alentours de l'hôpital pour réunir la somme requise. Je vais aller au quartier, toi cherche dans les barrages. D'accord. Maintenant, voici la danse sur des charbons ardents. Prenez vos billets et entrez voir. Venez, venez voir cette danse unique. Cinq minutes pour gagner cent mille roupies ? En dansant sur des braises ? La femme qui dansera sur des charbons ardents aura cent mille roupies comme prix. Allez, viens, allons voir le spectacle. Non, Danny. Tu ne peux pas faire cette bêtise. Maman. Maman. Donc, vous avez bien joué à la tête. Femme, à la tête. Vous avez l'impression qu'on va. Vous μ switching. T'en vousester. Sous-titrage FRS ... ... Il ne reste plus qu'une minute maintenant ! ... 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